Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'autonomie en énergie par le photovoltaïque. Je me présente, Hervé Guillemot, je fais partie de l'équipe Énergie-Climat de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Dans cette équipe, nous sommes trois conseillers spécialisés dans le photovoltaïque, répartis sur l'ensemble de la région. Nous sommes au service de tous les agriculteurs pour des conseils, des études, afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les énergies au sein de vos exploitations. Au niveau du programme de ce webinaire, dans un premier temps, mon collègue Régis Carluer, à l'aide d'un cas concret, va vous présenter quels sont les critères technico-économiques de rentabilité d'une installation en photovoltaïque en autoconsommation. Puis, Moran Guillermic, du réseau solaire Grand Ouest Atlanson, abordera les nouveaux modèles économiques de l'autonomie en photovoltaïque. Ensuite, Nicolas Samon, de l'entreprise Enerfox, vous présentera les outils qu'il propose pour analyser et piloter les centrales fonctionnant en autoconsommation. Bien, Régis, si tu es prêt, je te propose de démarrer ta séquence. Merci Hervé. Pour démarrer sur les clés du dimensionnement d'une installation photovoltaïque en autoconsommation, une petite précision au départ sur le transfert des énergies. Vous voyez le dessin du haut, où vous avez en premier lieu un bâtiment dédié à de l'injection qui envoie la totalité de son énergie produite au réseau public. C'est l'historique aussi du photovoltaïque, puisque depuis une quinzaine d'années, de nombreux projets sont définis de cette sorte. Il y a donc un transfert d'énergie de l'injection vers le domaine public. L'autre partie qui ne nous concerne plus, c'est la partie du bas, qui montre un transfert d'énergie en autoconsommation totale ou en autoconsommation avec vente de surplus. Donc, l'autoconsommation totale, c'est quoi ? C'est que je produis sur mon toit et je consomme la quasi-totalité, ou j'essaye en tout cas d'en consommer la quasi-totalité sur mes circuits de consommation. On évite d'avoir du surplus, parce que ce surplus-là n'est pas valorisé, il est bridé. Et dans le cas d'une vente de surplus, on renvoie finalement une partie au réseau, vendu à un tarif, là aujourd'hui malheureusement 6 centimes. C'est un tarif qui est assez faible, donc c'est pour ça qu'on considère qu'on en fait peu de systèmes comme ça. Ce n'est pas forcément rentable, mais dans la présentation de tout à l'heure, on ouvrira un petit peu la porte en fait sur une possibilité du nouvel arrêté qui autoriserait la vente du surplus à un tarif de 9,8. Donc, ça envoie d'autres perspectives. Voilà pour ce petit rappel. Une notion de rentabilité liée à l'autoconsommation, c'est important puisqu'on travaille sur des projets d'entreprise. Donc, connaître sa rentabilité, c'est important. Et quelles sont les variables qui peuvent jouer sur la rentabilité ? Le premier, c'est le taux d'autoconsommation, effectivement. Donc, en autoconsommation totale, il faut avoir un taux d'autoconsommation le plus proche possible de 100%. Donc, on valorisait toute l'énergie produite dans la centrale. L'autre variable, c'est le coût de l'électricité acheté sur le réseau et aussi son évolution dans le temps. Avant 2017, le coût d'électricité acheté avec les fournisseurs traditionnels, EDF par exemple, était en dessous du coût de production. Mais aujourd'hui, les coûts se sont inversés. Donc, depuis 2017, on a une parité réseau et on a même des écarts assez importants sur certains contrats. Ensuite, bien sûr, la compétitivité du solaire vient du coût de la centrale photovoltaïque. Donc, forcément, le fait d'avoir une bonne rentabilité, c'est aussi lié à la baisse du prix des panneaux. Depuis une dizaine d'années, les prix des panneaux ont divisé de 10. Concernant un autre volet rentabilité, c'est lorsqu'il y a des coûts de rénovation importants des bâtiments, des fois, ça rend les projets un peu plus compliqués puisqu'on rajoute au projet finalement un surcoût lié à l'investissement. Puis, bien sûr, prendre en compte sur les 20 ans, puisque c'est des projets long terme, l'exploitation et la maintenance de la centrale, et bien sûr aussi, ne pas oublier l'assurance. Donc, un cas d'étude présenté là aujourd'hui, il s'agit d'un élevage avicole avec un atelier de granulation de fiants. Donc, en fait, un atelier de production industrielle, en quelque sorte, à partir d'un déchet, l'agriculteur fait un produit, un fertilisant. Donc, pour faire en fait ce produit-là, vous voyez les courbes à droite, les courbes d'enregistrement d'appels de puissance. Donc, il y a un process en fait très énergivore en appel de puissance. L'intérêt, l'avantage ici pour nous, c'est que ces appels de puissance, vous les voyez, sont quand même en journée, liés à l'activité en fait du salarié. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas tous les jours. C'est à peu près 4 jours sur 7. Donc, on va voir après l'impact que ça a sur les taux d'autoconsommation. Donc, bien sûr, pour tout dimensionnement d'autoconsommation, passer par un enregistrement d'appels de puissance, c'est la base. Et puis, on voit à gauche le graphe des consommations d'énergie, on est bien en kWh mensuel, assez élevé quasiment tous les mois, pas forcément linéaires non plus. Donc, un volume quand même de 390 000 kWh par an. L'avantage aussi, c'est qu'on voit qu'il y a 83 % quand même des consommations qui sont en en pleine. Donc, ça corrèle bien au projet solaire. Pour l'agriculteur, donc un budget pas des moindres, proche de 50 000 euros par an. Donc, voilà pour présenter un peu le site. Donc, derrière ça, en fait, qu'est-ce qui peut ressortir d'une étude d'autoconsommation ? Donc, on va démarrer par un calibrage de projet. Donc là, dans ce cas-là, une puissance de 104 kg sur un bâtiment neuf était ressortie. Donc, derrière ça, bien sûr, on travaille avec des indicateurs de production d'énergie. Donc là, en fait, c'est en Nord-Bretagne, donc pas forcément le milieu ensoleillé. Donc, on a estimé à 1 000 ou 1 20 heures l'équivalent en pleine puissance. Au niveau de l'investissement, donc en gros, 104 kWh crête, c'est un niveau d'investissement de 85 000 euros qui va générer et un bilan financier à 20 ans à 86 000 euros. Donc, quand je parle de bilan financier, donc on a bien un résultat net, c'est-à-dire qu'on a déduit l'amortissement, les fins d'annuité, les charges. Donc, en fait, c'est un bilan financier, un cumul bilan financier avant finalement cotisation sociale. Donc, quand on fait le ratio investissement-bilan financier à 20 ans, on obtient un taux de rentabilité interne qui, pour ce coup, est très bon puisqu'il est à 8 %. Au niveau technique, donc au niveau technique, donc les indicateurs qui permettent de dire que c'est un projet qui fonctionne bien, le taux d'autoconsommation, vous voyez, il est à 85 %. Ce n'est pas surprenant, pourquoi ? Parce que vu le profil de consommation, c'est très compliqué d'aller atteindre les 100 %. Donc, on se dit qu'effectivement, voilà, c'est ça qu'il y a 15 % qui est d'énergie non valorisée, donc qui va être mis en quelque sorte à la poulelle. Le taux d'autoproduction annuel, qui est de 23 %, donc qui reflète un petit peu une baisse du coût sur la facture. Donc, en fait, au niveau énergie, si on a un taux d'autoproduction de 23 %, c'est-à-dire qu'on est quand même séditaire du réseau à 77 %. Et le taux d'autoproduction en fait, c'est important de le ressortir. Pourquoi ? Parce que c'est aussi là où l'électricité est plus importante. Donc, c'est intéressant de sortir cette taux d'autoproduction en heure pleine, qui est souvent finalement 6 heures le matin, 22 heures au soir. Donc, si on compare ce projet à 104 kg en toiture, avec la volonté de l'agriculteur à étudier un projet au sol, pourquoi ? Parce que dans sa situation, il y avait un ancien bâtiment améanté. Donc, il se pose la question de détruire et de remplacer par une centrale au sol sur l'ancienne dalle. Donc, on a étudié ce projet-là aussi. Et on ressort en fait un 82 kW de crête, qui au niveau résultat technique énergétique va être proche du 100 kg en toiture. Pourquoi ? Parce que vous voyez à droite, au sol, en fait, on a un gain de production lié à la température, mais aussi des modules bifaces. Même si ces modules bifaces sont un peu plus chers, on a un gain de 18 % de production. Donc, à 82 kg équivaut à peu près à 104 kg en toiture pour ce plan. Un niveau d'investissement qui est plus élevé, pourquoi ? Parce qu'il y a la structure, vous voyez le coût de la structure, mais à prendre en compte, ce qu'on n'avait pas avant sur le bâtiment. Donc, à plus de 0,3 € de la crête environ. Donc, un coût d'installation nette proche de 200 000 €. Au niveau du bilan financier, on est quand même bien. Rappelez-vous, tout à l'heure, sur un 100 kg, on était à peu près à un TRI de 8 à 8 %. Donc là, on est sur du 7. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est lié, en fait, à cette baisse légère du TRI, est liée au coût de la structure. Et voilà, pour vous prouver que, techniquement, au niveau énergétique, les indicateurs montrent qu'un 100 kg sur toiture, ou un 80 kg en biface au sol. Donc, les résultats techniques sont proches. Rappelez-vous, tout à l'heure, on était à 85 % pour le taux d'autoconsommation. Donc là, on est sur du 87. Les taux d'autoproduction sont proches aussi, 22 ici, 23 tout à l'heure, il me semble. Et les taux d'autoproduction hors pleine, 27 ici et 28 tout à l'heure. Donc, résultats techniques proches. Donc, c'est bien la comparaison qu'on peut faire entre ces deux situations. Au niveau économique, comme je vous le disais tout à l'heure, les résultats économiques sont légèrement à l'avantage du bâtiment. Pourquoi ? Parce que pas de coût de structure, c'est pas forcément compensé avec les plus de 10 % de producte. Le dernier cas d'étude que je vous propose, en fait, c'est ce qu'on attend avec impatience aujourd'hui avec ce nouveau projet d'arrêté tarifaire 2021 qui était attendu pour ce printemps, qui aujourd'hui n'est pas encore sorti. Donc, on espère que ça sort quand même en 2021. Et donc, dans le projet d'arrêté, en fait, est indiqué une possibilité au-delà des 100 kg de vendre le surplus à 9,8 centimètres du kilowatt. Dans ce cas, pour notre site, je vous propose, en fait, de partir sur une centrale de 200 kg avec un investissement de 164 000 euros. Donc, il y a une économie d'échelle sur ces surfaces-là, forcément, qui engendre un bilan financier de 200 000 euros. Donc, finalement, un taux de rentabilité interne qui est plus élevé que les deux taux de rentabilité présentés tout à l'heure, qui est à 9. Donc, pourquoi ? Parce que, d'une part, les indicateurs techniques, vous voyez à droite, le taux d'autoproduction, en fait, est proche de 36 % à l'année. C'est-à-dire qu'on réduit, on a fait proche, en taux d'autoproduction et réduction de la facture, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on réduit bien la facture, bien mieux que tout à l'heure, notamment aussi en eur pleine. Et, vous voyez, le taux d'autoproduction, forcément, il s'est dégradé, il est passé de 85 % à 68. Mais le surplus est ici valorisé. Donc, en fait, c'est ça qui fait toute la différence, vous allez voir, au niveau du résultat économique, puisque le surplus, en fait, est valorisé à 9,9. Donc, en fait, le Thierry fait qu'il est meilleur. Donc, les deux autres simulations. Si on regarde rapidement les deux graphes ici, donc à gauche, la répartition des flux mensuels du site en énergie, avec la partie bleue, le profil de consommation du site, et avec la partie ici rouge, l'énergie produite consommée sur place par un projet de 200 kg. Et l'axe de droite, en fait, on a le taux d'autoproduction qui donne aussi une idée sur l'économie, l'énergie sur la facture, qui est bien plus élevé que si on avait mis un 100 kg ou un 82 kg au sol. Pourquoi ? Parce que sur environ 5 mois de l'année, en fait, le taux d'autoproduction, on est à plus de 50 %. Donc, à plus de 50 % d'autonomie sur le site, sur plus de 5 mois l'année, c'est quand même intéressant. Et à droite, en fait, c'est juste pour vous montrer, donc, j'ai entouré ici le taux d'autoproduction en heure pleine. Là, en heure pleine, c'est-à-dire pour ce site-là, 6 heures le matin, 22 heures le soir. Sur 7 mois, en fait, le site est autonome à plus de 50 % dans l'an. Donc, pour conclure, vente de surplus ou autoconsommation totale, vous l'avez compris, la vente de surplus va permettre une réelle économie sur la facture puisqu'on a surdimensionné, en fait, la centrale, donc le meilleur taux d'autoproduction. Et économiquement, si l'arrêté sort comme ça, en fait, le surplus sera valorisé quand même correctement. Par contre, le point négatif, c'est lorsqu'on en fait de la vente de surplus, donc on a la même problématique qu'un raccordement en injection, donc avec le réseau, est-ce que le réseau est capable d'accueillir cette puissance qui est conséquente quand même, avec les travaux de raccordement aussi qui sont en prendre en compte. Là, je l'avais estimé dans ce projet à 20 000 euros. Au niveau de l'exploitation, il y a des surcoûts aussi puisque lorsqu'on vend en surplus, on a des exploitations plus importantes, le contact, etc. Et puis aussi, attention, au niveau de la vente de surplus, donc il y a forcément une compensation d'énergie réactive à intégrer au niveau du vendu. Ça, c'est aussi la partie. Voilà. Merci, Régis, pour la présentation de ce cas concret qui matérialise bien les clés de la réussite d'un projet en autoconsommation. C'est au tour de Moran Guilhermik du réseau solaire Grand Ouest Atlanson de faire un point sur les nouveaux modèles économiques de l'autonomie en photovoltaïque. Moran, je te passe la main. Oui, bien, merci Hervé. Merci Régis. Bonjour à tous. Donc, Moran Guilhermik, je suis chargé d'émission chez Atlanson. Atlanson, c'est le réseau du Grand Ouest, Bretagne-Pays de Loire, de promotion de l'énergie solaire. Notre but, il est simple, c'est d'accompagner tout porteur de projet, de donner les technologies, le savoir-faire, mais aussi être un centre de ressources et puis particulièrement mettre en avant les solutions de valorisation qui évoluent, je ne vais pas dire heure par heure, mais en tout cas qui évoluent très souvent pour justement être toujours en avance sur la technologie à proprement parler. Tu peux poursuivre, Régis. Juste pour repréciser, on est une association avec une gouvernance qui est représentative de bon nombre de structures, qu'elles soient publiques ou privées. Et ce qui peut aussi vous intéresser en termes de connaissances et de rapports, c'est tout simplement d'avoir une personne comme Jocelyn Boursier à notre conseil d'administration qui est chez NEDIS et qui nous permet de faire avancer bon nombre de questions, entre autres sur les problématiques de raccordement, mais pas que, puisqu'on a aussi des syndicats d'énergie qui nous aident aussi bien souvent dans bon nombre de problématiques. Le contexte économique solaire et photovoltaïque, en fait, il est simple. On est aujourd'hui à un changement des paradigmes au niveau du photovoltaïque puisqu'on est à la croisée des chemins. D'un côté, avec un prix de l'électricité et des taxes induites, qu'elles soient en tarifs résidentiels ou en prix de gros marché qui augmentent, et de l'autre côté, un coût de production de l'énergie issue photovoltaïque entre toutes les parties prenantes, le coût de l'installation, les réglementations qui évoluent de manière régulière, on va dire au pas de temps trimestriel, mais aussi en termes de technologie, en termes de durabilité, de rendement, on arrive quand on met tout ça en comparaison du contexte énergétique HT réseau, qui tend à être équivalent ou inférieur. Aujourd'hui, on est vraiment une croisée des chemins, et donc tout ceci nous donne vraiment un intérêt à aller de l'avant sur la valorisation de l'énergie photovoltaïque, sur tous les types d'usages qu'on peut avoir, et particulièrement sur des usages propres à l'agricole. En termes de coût, on a aujourd'hui constaté que, clairement, depuis dix ans, le prix des modules, modules onduleurs, a été divisé par dix, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est conforté aussi par une augmentation, une amélioration des rendements globaux, que ce soit en termes de rendement du capteur ou au rendement des onduleurs, donc en termes de taux de transformation de l'énergie entre ce qui est capté et ce qui est retransformé. Et on a aussi une amélioration et une meilleure prise en compte des éléments structurants par rapport au coût des installations en fonction de la taille et du mode de valorisation. Très clairement, plus l'installation va être grande, plus le coût au mètre carré va être diminué. On va avoir des facteurs diluants qui vont permettre d'absorber des surcoûts, des surcoûts de sécurisation, des surcoûts de préparation, ne serait-ce que déjà du support, mais aussi une ouverture sur des possibilités de valorisation de l'énergie qui d'ailleurs a été appréhendé par Régis, à savoir soit en vente totale ou partielle et donc en autoconsommation totale ou partielle. On a aujourd'hui, pour faire simple, trois petits camemberts qui représentent globalement trois typologies d'installations. La petite installation de monsieur et madame tout le monde, la toiture industrielle qui est proche d'une centrale qu'on peut retrouver en milieu agricole et puis une centrale au sol où là, on arrive sur de la très grosse installation. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'en fonction des trois types d'usages et de trois types d'installations, la part que représente le coût de chaque poste varie. Très clairement, on se rend compte que plus l'installation grandit en termes de taille, plus le poids que pèsent les modules est important. Parallèlement à ça, on se rend compte que du coup, les frais connexes d'installation diminuent, ce qui est logique puisque en augmentant les surfaces, on diminue normalement les coûts de main-d'œuvre par rapport au prix et au poste que représente le matériel. Et tout ça évolue. Ce qui veut dire aussi qu'une installation aujourd'hui, par rapport à il y a dix ans, avec un rendement mètre carré qui augmente, et bien en fait, on se rend compte que du coup, on met moins de capteurs à une puissance égale et donc du coup, on se retrouve avec des coûts d'installation qui diminuent. Aujourd'hui, trois types de modes de valorisation, une pose en toiture avec un ratio qu'il faut avoir en tête, c'est à peu près un kilowatt crête pour, comment dire, cinq mètres carrés de panneaux. C'est un peu ça qu'il faut avoir en tête. Vous êtes peu ou pas confronté à la problématique d'ombrière, même si on se rend compte que ça peut être une solution lorsqu'on n'a pas de bâtiment et qu'on veut faire une protection simple, et bien c'est tout simplement la solution d'ombrière photovoltaïque qu'on retrouve aujourd'hui sur des centraux commerciaux ou autres où en gros, là, avoir en tête qu'une place de stationnement d'un véhicule, c'est trois kilowatts de crête de puissance. Et puis une pose au sol où là, en gros, avoir un chiffre en tête, c'est un mégawatt par hectare, avec aujourd'hui une base qui est, on évite de grignoter la terre agricole et on ne va équiper que des sites dégradés sans enfouissement ou terres non valorisables. Si on fait un lien rapide en termes de coûts d'installation photovoltaïque par rapport en toiture, tout simplement, on retrouve les mêmes chiffres que j'ai parlé avant, c'est qu'en fait, plus l'installation grandit, plus en fait, on a un prix du kilowattheure installé qui tend à diminuer. Entre 15 m² et 3 kilowatts, on est aux environs de 2,3 kilo euros par kilowatts. Là où on est, sur une centrale à 100 kilos, aux environs de 1 euro. C'est des chiffres à avoir en tête. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez retrouver partout, mais c'est une ordre de grandeur que vous pouvez avoir en tête. Alors, aujourd'hui, la vente d'installation, la vente de la production électrique, c'est quelque chose qui est relativement simple. Aujourd'hui, l'ouverture sur l'autoconsommation, elle a du sens. Et elle a du sens pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, elle permet plusieurs choses. Elle permet de consommer ce que l'on produit. Elle permet du coup de diminuer sa dépendance à l'achat d'électricité, à ne pas confondre autoconsommation et autonomie. C'est-à-dire que les deux peuvent être liés, mais les deux ne sont pas synonymes. L'autoconsommation ne veut pas dire non plus être sur un site isolé. C'est-à-dire qu'on peut produire son énergie et être en même temps en raccord des réseaux. C'est important de l'avoir en tête, mais c'est aussi important de savoir que l'autoconsommation est adaptée à tout type de besoin. Qu'on fasse du stockage ou pas, qu'on soit particulier ou qu'on soit professionnel. Et surtout, ça permet quoi ? Ça permet à partir du moment où on s'engage dans une démarche en autoconsommation, donc de produire et de consommer son électricité, ça permet de mieux maîtriser sa facture énergétique parce que le prix du kilowattheure, il est constant sur toute la durée de l'amortissement. Et le kilowattheure au-delà de l'amortissement, il est net de facture à zéro euro, hormis, juste une chose, les frais connexes d'entretien et de SAV qu'on peut avoir. En termes des modèles d'affaires en autoconsommation, aujourd'hui, très clairement, il y a plusieurs choses. Il y a ce qui a été dit, la vente de surplus d'un bâtiment, de ce qu'on va avoir. Mais il y a aussi, donc là, c'est un tableau qui vous le représente, en fait, soit on a une toiture, soit on a un foncier, soit en fait, on veut consommer sa production partiellement ou totalement. Et après, on a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. C'est aujourd'hui une réelle souplesse en termes de valorisation et mode de valorisation, puisqu'on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même potentiel solaire, on n'a pas tous les mêmes modes de consommation au pas de temps horaire, ne serait-ce que déjà par là, en fonction du modèle d'activité que l'on a. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, d'une personne à une autre, d'une installation à une autre, on n'a pas forcément les mêmes besoins et donc le même potentiel d'usage et de valorisation. Pour ça, s'offrent aujourd'hui, comme l'a dit Régis, des solutions en vente de surplus, sur bâtiment ou en ombrière, ou même au sol, fatalement. On détache totalement le poste consommation du poste production photovoltaïque et tout ça est contractualisé auprès d'un opérateur, d'un opérateur de fournisseurs en énergie. Mais on peut aussi faire de la consommation, c'est-à-dire que je consomme et je vends mon excédent. Ça, aujourd'hui, c'est possible en bâtiment et en ombrière, mais ce n'est nullement autorisé lorsqu'on est en pause au sol. C'est un point qu'il faut vraiment avoir en tête. La réglementation ne le permet pas. Une centrale au sol ne peut bénéficier que de la vente directe. On ne peut pas faire de l'autoconsommation. Autre possibilité, on fait de l'autoconsommation totale. Là, on est totalement détaché d'une vente auprès d'un acheteur obligé. Par contre, on se doit de déclarer l'installation en gestionnaire d'équilibre du réseau. Pourquoi ? Parce qu'il faut être en totale capacité, quelle que soit la saison, quel que soit le mois, de consommer intégralement la production photovoltaïque. Ça, c'est primordial. Sinon, l'excédent, en fait, s'il repart sur le réseau, ça peut être problématique vis-à-vis du gestionnaire d'équilibre du réseau. Mais là, dans le pire des cas, la technologie permet justement de brider les solutions. pour éviter justement d'avoir un surplus si, pour une zone X ou Y, on se retrouve à avoir, à un moment donné, par exemple, plein été, une rupture de continuité de service en termes d'exploitation sur l'exploitation et d'avoir parallèlement une production photovoltaïque qui deviendrait supérieure au poste de consommation. L'autre solution, c'est l'autoconsommation anti-investissement. Et là, dans ces cas-là, la solution, c'est quoi ? En fait, ce n'est pas le porteur de projet, ce n'est pas vous, agriculteur ou entreprise qui investissait, mais c'est un opérateur qui vient vous proposer d'investir en propre et qui vous refacture un prix de l'énergie qui soit aussi compétitif voire inférieur, c'est-à-dire tout le but, au tarif d'achat réseau avec un contrat, un contrat d'engagement. Dans tous les cas, l'idée, c'est quoi ? C'est de consommer sur place au maximum et de limiter, en fait, la facture et la part d'achat à un fournisseur d'énergie. Maintenant, tout ça, on est bien d'accord, c'est bien joli, mais la notion d'autoconsommation, l'autoconsommation photovoltaïque, n'aura de sens que si on a une péréquation entre le moment où je produis et le moment où je consomme. Sauf que la saisonnalité fait qu'on va produire peut-être plus à un moment qu'à un autre et puis surtout, on n'a jamais une certaine stabilité entre, au pas de temps horaire, de la façon dont on va consommer. Tout l'intérêt aujourd'hui de solutions comme ce que va vous présenter Nicolas Samond d'Einer Fox, c'est de piloter, de faire correspondre mon poste de consommation avec mon poste de production photovoltaïque pour justement un, optimiser au maximum ma production mais aussi limiter ma consommation autant que ce faire se peut et tout ça de le faire cohabiter dans un management énergétique le plus pertinent possible. Et je passe donc la main à Nicolas qui lui va prendre tout le soin de vous présenter tout ça. Merci Moran pour cette introduction. Bonjour à tous. Nicolas Samond, directeur commercial et associé d'Einer Fox. d'Einer Fox, on est basé en Mayenne. On a commencé nos premières installations en milieu agricole. Donc, on connaît très bien les problématiques qu'il peut y avoir justement sur ce que tu disais Moran sur l'intermittence de la consommation. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'optimiser cette autoconsommation pour les sites à forte consommation électrique. Alors, chez nous, le critère, c'est d'être aux environs 40 ou 50 000 kWh en consommation annuelle. Et pour ce faire, en fait, on va d'abord s'intéresser à votre consommation et puis définir correctement le profil de consommation. ça est sûr, c'est-à-dire. Donc, l'expertise qu'on a développée, c'est justement d'arriver à synchroniser les consommations. Donc, pour ça, en fait, on va mettre en place des algorithmes pour essayer de deviner ce qui va se passer dans le futur. Donc, pour la petite anecdote, si on se projette sur la filmographie, si vous faites l'analogie de la filmographie, de retour vers le futur, c'est exactement ce qu'on va chercher à faire. C'est qu'on va aller dans le futur, on va essayer d'imaginer ce que va être la consommation et la production solaire. Et puis, on va revenir sur le présent et on va essayer d'agir pour améliorer le bilan énergétique. Donc, la solution va tourner autour d'un système qui va vous permettre d'afficher ces données-là, de vous restituer vos performances énergétiques. Ce qui est assez marrant à voir, c'est que aussi le fait d'afficher notre consommation va avoir un impact sur la façon dont on va démarrer ou arrêter certaines machines. Déjà, vous allez améliorer votre bilan de par ce fait. Et puis, après nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est prendre la main sur certains équipements de votre installation électrique pour automatiser l'arrêt ou le démarrage ou le changement de consigne pour justement modifier ce profil de consommation et qu'il soit beaucoup plus superposé au profil de production solaire. donc tout simplement on va utiliser des compteurs qui vont être sur la salle suivante. Le système tourne autour de deux points importants qui va être la centrale d'acquisition qui va récupérer les données de comptage sur la production solaire et les données de comptage du soutirage réseau et de là, on va en déduire vos bilans énergétiques donc taux d'autoconsommation et taux d'autoproduction. De ces données-là, nous en fait, on les renvoie sur notre serveur où sur le serveur est hébergée en fait toute la partie intelligente et de calcul, le moteur de calcul pour le choix ou pas de démarrer des appareils et puis après vous avez la restitution de toutes ces données-là sur VisualFox qui est votre plateforme de supervision donc vous avez un accès gratuit de base et puis après c'est des fonctions qui vont être payantes en fonction de ce que vous cherchez à avoir. Donc c'est un logiciel en ligne et puis dans la NRbox, dans la centrale de l'acquisition, si jamais on avait une perte de connexion pendant un certain temps, on a quand même en fait une partie du logiciel qui est hébergée en local chez vous pour pouvoir continuer à piloter de façon optimisée l'installation électrique. Donc il n'y a pas de risque pour les équipements. Ce qu'on cherche à faire, c'est les données de pilotage se sont on va se mettre en deux, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à être l'organe qui va piloter absolument les éléments mais de donner une suggestion quand on va donner une consigne par exemple de modifier une consigne de température, on va aller inscrire l'information auprès du thermostat qui lui va envoyer l'information au compresseur qui doit démarrer ou pas selon ce que va dire la sonde de température. Ça c'est un exemple. sur un ballon d'eau chaude on est beaucoup plus sur du binaire j'allume j'éteins donc c'est des éléments comme ça qu'on va chercher à piloter. Slide suivante donc le bénéfice de tout ça d'aller modifier ces profils de consommation le premier impact qu'on va avoir c'est sur le taux d'autoproduction puisqu'en fait on va essayer d'améliorer le bilan énergétique et donc améliorer votre taux d'indépendance en réseau pour cela en fait on va pouvoir justifier de la puissance supplémentaire donc le régis tout à l'heure parlait de surdimensionner et bien c'est ce qu'on va essayer de faire effectivement on va essayer de surdimensionner mais en prévoyant ce pilotage là c'est à dire que sur une installation on ne piloterait pas on ne va pas forcément chercher à surdimensionner en revanche si dans l'installation agricole vous avez des éléments où on peut stocker de l'énergie donc du chaud du froid c'est une forme de stock et bien là ça va être des installations qui vont être intéressantes parce qu'on a une inertie sur ces équipements là et on va pouvoir justifier un investissement un peu plus important et on a vu que plus vous allez installer de la puissance solaire et plus en fait votre coût du kilowattheure produit va diminuer et donc c'est par là par ce biais là qu'on va pouvoir améliorer le taux d'autoproduction et puis après indépendamment encore une fois c'est ce que disait Morane il y a un lien mais c'est pas la même chose de parler d'autoconsommation on va aussi pouvoir améliorer jusqu'à 40% le taux d'autoconsommation c'est à dire la part de surplus vous n'arriveriez pas à consommer et bien nous on va essayer de chercher à l'améliorer d'à peu près 40% puisqu'on va du coup modifier vos équipements la consommation de vos équipements sur la salle suivante on va faire apparaître voilà il y avait quelques animations voilà donc une étude de cas d'un de nos premiers clients qui est d'ailleurs maintenant d'ailleurs un investisseur chez Enerfox c'était une exploitation de laitière qui avait en 2016 enregistré 705 000 litres de production laitière et qui avait consommé 54 000 kilowattheures et qui avait un coût effaçable de 13 centimes c'est à dire son heure pleine ce que nous on va pouvoir effacer avec le solaire était à 13 centimes et il avait une puissance d'abonnement de 24 cavernes donc c'est quelque chose d'assez enfin un consommateur pour chez nous relativement bas on a des beaucoup plus gros consommateurs mais ce qui est intéressant à voir sur la salle suivante on va voir un petit peu les étapes par lesquelles on est passé et c'est tout l'objet en fait d'Enerfox c'est de pouvoir aussi vous accompagner et accompagner pourquoi pas la chambre d'agriculture dans cette démarche-là ça va être d'aller prendre les mesures sur site alors plus que récupérer le pas 10 minutes qu'on pourrait récupérer à travers Enedis et le Linky et bien nous on va préférer faire de la vraie mesure sur site parce que l'électricité c'est quelque chose qui est assez particulier et surtout sur un des sites professionnels et donc on va aller chercher à récupérer de la donnée au point 1 minute donc ce qui permet d'être beaucoup plus précis dans les calculs d'autoconsommation futur et puis aussi c'est d'aller faire tout ce qui est analyse électrique notamment de vérifier que électriquement votre installation peut recevoir du solaire parce que si vous avez un site qui est déséquilibré entre phases ça peut avoir des soucis ça peut avoir un impact négatif sur le bilan énergétique plus tard ça peut aussi vérifier certains sur les très gros consommateurs et à mon avis ça va venir aussi bientôt chez les petits consommateurs la notion de puissance réactive vous avez des appareils qui peuvent générer une énergie qui n'est pas consommable et que jusqu'ici Enedis facturait en fait ce type de pollution qu'on a sur le réseau donc ça c'est sur les gros consommateurs et puis bientôt vous allez avoir apparaître une nouvelle taxe qui va arriver pour les pollueurs du fait de leur la façon dont ils consomment donc nous ça tout ça on va pouvoir le mesurer avant de faire le projet et c'est vraiment important de bien comprendre ça et puis après on va pouvoir aussi travailler en fait sur justement le profil de consommation élaborer des scénarios d'investissement peut-être sur des équipements alors là chez cet agriculteur-là avait été imaginé l'achat d'un tank à eau glacée pour refroidir son lait de traite le matin et le soir qui est une technologie qui existe depuis un moment mais qui a l'avantage de pouvoir stocker de l'énergie et donc c'est sur ce scénario-là qu'on a travaillé et donc à l'époque le choix avait été fait de faire un investissement sur 17 kilowatts de crête donc 15 kVA en puissance d'injection sur le réseau interne du client et les performances attendues étaient de 66% en taux d'autoconsommation et 20% en effacement alors excuse-moi ça a été trop vite je revenais sur ces valeurs-là c'est vrai que Régis avait plutôt tendance à parler de 86% taux d'autoconsommation ça commence à être intéressant oui c'est vrai mais encore une fois il faut bien à chaque fois avoir un bon équilibre justement de l'investissement et peut-être que sur des sites l'investissement d'un point de vue financier le TRI peut être intéressant même avec un taux d'autoconsommation plus bas parce qu'en fait on arrive à faire un effacement très important et qu'on efface une heure pleine chère donc il faut voilà c'est toujours compliqué d'avancer les chiffres type nous d'expérience on voit que souvent les investissements se font déjà à partir d'un taux d'autoconsommation de 66% donc voilà c'était pour repositionner ces chiffres-là mais voilà l'étude de toute façon permet vraiment de vérifier tout ça donc chez ce client-là la bonne surprise qu'on a eue c'est qu'il a consommé beaucoup plus d'énergie que ce qui était prévu mais c'est parce que aussi il a eu beaucoup plus de production d'étière donc il y avait bien un lien entre sa consommation d'énergie et sa production de lait et donc ça a eu un impact sur sa consommation mais comme nous on pilotait justement le tank à eau glacé et le ballon d'eau chaude en fait on a réussi à rééquilibrer les choses puisqu'on a fait plus consommer sur des heures solaires donc au final son bilan énergétique c'est-à-dire le taux d'effacement sur ce réseau n'a pas bougé il a resté à 20% malgré qu'il ait augmenté sa part de consommation donc ça c'est un exemple vraiment intéressant pour voir le bénéfice du pilotage sur la slide suivante on va vous montrer en fait ce sur quoi on peut aller donc on peut vous aider sur l'étude d'autoconsommation comme je vous ai expliqué avec voilà là on voit sur la photo un appareil on va aller installer en local pour prendre les mesures de votre site global on va faire des scénarios un peu comme chez le client dont je vous ai parlé avant pour rechercher des optimums de pilotage faire cette audit électrique qui est vraiment une phase importante dans votre installation et puis ça va peut-être même permettre de lever certains dysfonctionnements que vous auriez pu avoir souvent vous pouvez avoir des appels de puissance importants vous ne comprenez pas pourquoi ça disjoncle en fait d'avoir fait cet audit électrique dans le cadre de l'autoconsommation va peut-être révéler certains dysfonctionnements électriques donc c'est toujours intéressant de le faire quand même à cette occasion là et puis on va pouvoir aider aussi à l'architecture d'intégration de notre système avec surtout l'installateur et puis aussi vous accompagner tout au long de votre projet donc une fois en fait le panneau solaire la mise en service faite généralement ce qu'on fait c'est qu'on vérifie que les paramètres de pilotage correspondent bien à vos besoins vérifier j'ai bien de l'eau chaude à l'heure où j'en ai besoin ça on va on va essayer de suivre ça on va vous restituer donc à travers l'outil à tous vos paramètres et donc on va vous accompagner aussi pour bien maîtriser ces notions là et puis régulièrement vous envoyer des mails pour vous faire un état de votre installation donc on est un peu votre opérateur et on est en permanence à côté de vous on n'est bien évidemment pas l'installateur des panneaux mais je dirais on est la troisième partie qui est vraiment importante parce que là comme vous faites un investissement sur 20 ans et bien il faut bien prévoir que le monitoring c'est quelque chose qui est aussi important quand vous conduisez une voiture vous avez un tableau de bord et bien là c'est votre tableau de bord et ça vous garantit en tout cas que l'investissement que vous avez fait réponde bien à vos attentes aussi bien énergétiques économiques et puis aussi environnementales puisque derrière on pourra aussi demain pouvoir afficher du CO2 économiser ce genre de choses donc voilà Enerfos c'est vraiment pour vous accompagner là en fait on vous montre la solution on a essayé de grouper tous les éléments dans un boîtier pour faciliter l'installation donc ce boîtier là il va vous permettre en cliquant sur la suite ça va vous permettre de mesurer les paramètres électriques les afficher à distance et puis faire des simulations d'autoconsommation basées sur ce qui a été enregistré chez vous donc ça ça facilite aussi beaucoup le travail des bureaux d'études mais c'est vous aussi ça vous permet de vous projeter un peu plus facilement sur votre projet et puis par la suite le même coffret pourra être utilisé pour faire la supervision de l'autoconsommation puisqu'il embarque en fait à l'intérieur tout le gestionnaire d'autoconsommation donc voilà donc c'est une solution qui a été condensée pour faciliter l'installation chez vous voilà donc je suis à votre disposition et avec la chambre d'acteur on sera un plaisir de vous présenter peut-être plus plus spécifiquement notre outil et on pourra aussi prendre rendez-vous pour faire une démonstration sur l'ordinateur et voir l'outil de visualisation VisualFox merci de votre attention merci Nicolas pour cette présentation d'outils très intéressantes pour optimiser le rendement des centrales solaires en autoconsommation ce webinaire touche à sa fin nous espérons que nous avons quelque peu éclairé sur le sujet du photovoltaïque en autoconsommation je tiens à remercier les intervenants et tous les sponsors qui sont affichés à l'écran qui nous ont permis de réaliser ce support de communication nous vous souhaitons une bonne journée à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021